Baba Yaga et le trésor perdu Chapitre 3 La baleine bleue, le cachalot et le requin Baba Yaga avait parcouru plusieurs kilomètres en barque quand elle décida de s'arrêter et de prendre le coquillage qu'Ariel lui avait offert Timidement, elle lui demanda de s'ouvrir Dans une grande lumière, il s'anima et offrit une perle à la sorcière Cette perle était si petite et si fragile que Baba Yaga n'osait pas bouger de peur de la faire tomber et de la perdre à jamais Ce cadeau était très précieux et elle avait beaucoup de chance Elle avala la perle et attendit ses effets Immédiatement, elle sentit qu'elle étouffait Elle ne pouvait plus respirer De toutes ses forces, elle essaya de recracher la perle mais c'était trop tard La perle était coincée dans sa gorge À court d'oxygène, elle commençait à perdre connaissance Elle avait été empoisonnée par la sirène Quelle idiote elle avait été de lui avoir fait confiance Elle se leva d'un bond, trébucha et fit chavirer sa barque, tombant dans la mer Dans un dernier effort, elle ouvrit sa bouche pour respirer et but la tasse Mais comme par magie, l'eau ne lui fit aucun mal À son grand soulagement, elle se remit à respirer Quelle sensation extraordinaire ! Elle aspirait l'eau qui faisait circuler l'oxygène dans son corps et se sentait libérée de la douleur qu'elle avait subie quelques instants auparavant Elle vit aussi que ses mains et ses pieds avaient beaucoup plus de force et qu'elle pouvait se propulser dans l'eau facilement et rapidement Elle se sentait un peu bête d'avoir douté de la princesse Ariel et se promit de revenir la voir pour la remercier Tout émerveillé de ce don qui lui permettait de respirer sous l'eau Elle se mit à nager vers le fond à la recherche de la carte au trésor Le fond des mers était sombre Mais Baba Yaga pouvait apercevoir le sol garni de coquillages et d'algues multicolores Observant les alentours, elle cherchait désespérément quelqu'un pour lui indiquer la direction à prendre Elle devait trouver la baleine qui avait avalé le cachalot qui avait avalé le requin qui avait avalé la carte Elle croisa un petit crabe cherchant de la nourriture dans les algues Il lui indiqua la direction de l'ouest lui dit de continuer toujours tout droit et toujours plus profond Après plusieurs heures de nage Baba Yaga ne voyait toujours rien arriver Les coquillages et les algues devenaient rares Pas un seul petit animal en vue Jamais elle n'allait trouver une baleine à ses profondeurs Elle commençait à comprendre pourquoi Barbe Noire n'avait jamais pu trouver la carte Tout à coup, elle aperçut une grosse silhouette tout au fond C'était une énorme baleine endormie C'était sûrement celle qui avait avalé le cachalot qui avait avalé un requin qui avait avalé la carte Il fallait qu'elle trouve un stratagème pour l'approcher et pour se faire avaler ensuite Elle prit son courage à deux mains et s'avança La baleine était vraiment très grosse et impressionnante à regarder De grandes bulles s'échappaient de son évent et son corps flottait dans l'eau de manière gracieuse Timidement, Baba Yaga se mit à l'appeler Madame la baleine, je suis désolée de vous déranger Est-ce bien vous qui détenez la carte au trésor perdu ? Euh, Madame la baleine, réveillez-vous ! Mais la baleine semblait dormir profondément La petite sorcière essayait tout Elle criait plus fort, tapotait la peau de l'animal et se mit même à la secouer Rien ne fonctionnait Elle commençait à perdre patience lorsqu'elle aperçut une trompette à moitié enfouie dans le sable Elle se mit à souffler de toutes ses forces Le son qui en sortit était si fort qu'il effraya tous les petits poissons et autres êtres marins des alentours La baleine se réveilla d'un coup Effriée par ce qu'elle venait de faire et craignant la colère de la baleine Baba Yaga ferma les yeux s'attendant au pire Comme rien ne se passait elle ouvrit doucement un oeil et vit que la baleine la regardait l'air curieux Reprenant courage, Baba Yaga prit la parole Bonjour Madame la baleine Je suis Baba Yaga la sorcière Je suis vraiment désolée de vous avoir réveillée mais je dois vous demander une chose Bonjour petite sorcière Je m'appelle Fleur Je ne t'en veux pas, au contraire Cela fait depuis des centaines d'années que je suis en train de dormir Et rien ne me réveille Sauf cette trompette que tu tiens là J'avais besoin de me réveiller C'est épuisant de dormir Je suppose que tu es à la recherche de la carte au trésor perdu Je sens que tu n'as pas de mauvaises intentions Je peux ouvrir ma bouche pour te laisser rentrer Mais il faut que tu saches que j'ai avalé un cachalot qui a avalé un requin qui lui détient la carte Il faudra que tu trouves une solution pour qu'ils t'avalent eux aussi Merci beaucoup Fleur Je vous en suis très reconnaissante Sur ce, la baleine ouvrit grand la bouche et Baba Yaga put se faufiler à travers ses fanons Elle était à présent dans le ventre de la baleine Elle ne voyait pas grand chose car il faisait sombre Continuant à avancer elle vit le cachalot qui dormait au fond de la baleine Il était lui aussi très gros et dormait la bouche ouverte La sorcière décida de rentrer sans réveiller le cachalot Après tout, la porte lui était grande ouverte Elle s'approcha mais à peine avait-elle mis un pied sur sa première dent que le grand animal se réveilla en sursaut et la regarda d'un air sévère Où crois-tu donc aller comme ça sans me prévenir, petite sorcière ? Tu es sans gêne C'est très malpoli de vouloir rentrer sans demander la permission Je suis navrée, monsieur le cachalot Je pensais que je pourrais rentrer sans vous réveiller afin de ne point vous déranger Je n'ai pas d'excuses et je vous demande pardon Allons, allons Ce n'est pas si grave, voyons Mais la prochaine fois, réveille-moi avant de décider quoi que ce soit Je m'appelle Chacalot Afin de pouvoir rentrer je vais te poser une question Il faudra que tu répondes honnêtement Je suis un cachalot qui sait quand les gens ne disent pas la vérité Si tu es honnête je te laisserai rentrer Dans mon ventre se trouve un autre animal marin Je ne le connais pas bien et je ne sais pas comment il réagira en te voyant arriver Mais fais bien attention C'est un requin C'est lui qui a avalé il y a des années la carte au trésor perdu Une fois que tu l'auras il te suffira de ressortir et ainsi tu pourras continuer ta quête vers le trésor Baba Yaga accepta et attendit la question Es-tu une méchante sorcière ? lui demanda le cachalot Elle réfléchit un moment puis lui répondit J'ai longtemps été méchante je l'avoue J'ai fait du mal autour de moi Mais depuis quelque temps j'ai décidé d'aider les autres et d'être gentille Aujourd'hui j'aide même un méchant pirate à prendre possession d'un trésor qu'il ne mérite pas en lui apportant la carte car je ne veux pas qu'il fasse du mal à mes amis Le cachalot l'observa un moment la scrutant de bas en haut puis lui sourit et ouvrit grand sa bouche La sorcière put alors rentrer et continuer son chemin Il faisait encore plus sombre dans ce ventre et les parois étaient beaucoup plus étroites Baba Yaga se mit à frissonner de peur Un requin rôdait dans les parages Il fallait faire attention Tout à coup une ombre surgit de nulle part et fonça droit sur la sorcière impuissante qui se mit à crier Quand elle arrêta elle se rendit compte que le requin ne l'avait pas mangé mais qu'au contraire il lui faisait un gros câlin Chère sorcière je suis six euros de te voir ici Je m'appelle Balou Mataka mais tu peux m'appeler Balou Je suis ici seule depuis si longtemps et le noir me fait peur Cela fait tellement du bien de parler à quelqu'un d'autre qu'à soi-même Baba Yaga sentit ses muscles se relâcher et répondit à l'étreinte du tendre requin Pendant plusieurs minutes ils restèrent ainsi enlacés Puis l'animal lâcha prise et la regarda avec un grand sourire Que puis-je faire pour toi pour te remercier ? Je suis Baba Yaga à la recherche de la carte au trésor perdu et il paraît que c'est toi qui la détiens Le requin la regarda dépité et lui dit qu'en effet il l'avait qu'elle était au fond de son ventre mais qu'il était impossible pour lui de la recracher La carte était bloquée De plus Baba Yaga ne pouvait se faufiler à l'intérieur car elle était trop grande et Balou était plutôt petit avec de belles danses acérées qui ne donnaient pas vraiment envie de s'y aventurer Elle réfléchit quelques instants puis une idée lui vint à l'esprit Elle se jeta sur le requin et se mit à le chatouiller sur le ventre et sous les nageoires Le requin surpris se mit à rire et à rire comme il n'avait jamais rire auparavant Puis il se mit à éternuer si fort que le ventre du cachalot trembla et d'un coup la carte trésor sortit de son ventre et se posa sur sa langue La petite sorcière n'eut plus qu'à tendre délicatement la main pour prendre le précieux document Balou explosa de joie libérée de ce parchemin qui lui grattait le ventre depuis des années Il embrassa Babayaga de toutes ses forces puis se mit à chanter et à danser Il fallait à présent ressortir Ce ne fut pas la partie la plus difficile Le requin et la sorcière sortirent tous deux du ventre de l'énorme cachalot puis les trois sortirent du ventre de la baleine Ils étaient tous libres et les trois animaux n'avaient plus à être gardien de la carte au trésor perdu Avant de se séparer Fleur Chacalot et Balou demandèrent à Babayaga de prendre bien soin de la carte de ne surtout surtout pas la perdre en chemin et de ne jamais aider une méchante personne à trouver le trésor Elle espérait de tout coeur que Barbe Noire ne lui ferait plus de chantage une fois la carte en main Après tout ils ne pouvaient pas savoir qu'il y avait un enchantement qui lui empêcherait de trouver le trésor étant donné qu'ils ne le méritaient pas Après des adieux émouvants ils partirent chacun de leur côté pour continuer leur vie comme un peu plus de chantage pour leur vie et leur vie le trésor pour leur vie Sous-titrage ST' 501